La structuration du plan alimentaire territorial, c'est une partie sur la partie alimentation qui s'est structurée avec d'une part les politiques, d'autre part la chambre d'agriculture, les agriculteurs, ensuite les institutions et ensuite les personnes qui utilisent ce plan alimentaire territorial. Toutes ces personnes se sont mises ensemble pour écrire une charte, une charte d'un accès digne, durable, durable dans le temps et durable environnementalement et puis de qualité avec la qualité nutritionnelle mais aussi et surtout la qualité de la société, la qualité sociétale. Il fallait qu'on fasse société ensemble du plus pauvre au plus riche. Au-delà de cette mise en place et de cette charte, des actions ont découlé, des actions qui avaient été plus ou moins proposées par des personnes en situation de précarité mais aussi proposées par des institutionnels, mais aussi proposées par des professionnels, mais aussi soutenues et proposées par la chambre d'agriculture et les agriculteurs. Et puis ces actions, elles se sont déroulées, elles se sont mises en place avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de réussite et sur un temps qui est maintenant trois ans. Mais toutes ces actions ont été accompagnées et sont accompagnées par ce qu'on appelle des laboratoires, des petits laboratoires d'usage où les personnes qui participent d'une manière ou d'une autre ou qu'elles utilisent le plan alimentaire territorial pour se nourrir ou qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient producteurs, eh bien tous ces gens-là peuvent se réunir à des moments divers pour partager leurs constats, leurs analyses et surtout faire des propositions d'amélioration de la dynamique. Et ça c'est très important parce que ça donne le dynamisme du territoire et aussi la démocratie alimentaire. Ces lieux de démocratie alimentaire qui ont été inventés avec la dynamique de ce plan alimentaire territorial, eh bien ces lieux de démocratie alimentaire, on les a appelés CAP, Labo CAP, donc laboratoire parce que ça bouge tout le temps, c'est vraiment de la recherche et du travail, CAP parce que c'est constat, analyse, proposition, mais aussi CAP parce que c'est garder le cap. Puisqu'on a une charte qu'on a co-signé, qu'on a tous mis ensemble, eh bien il y a tout un travail, on va dire d'évaluation qualité, un rétexte, c'est garder le cap parce qu'il ne suffit pas de partir sur des beaux projets et puis de ne pas les évaluer et de ne pas garder la qualité profonde et la qualité surtout sociétale étant donné les projets que nous avons. Si on a du mal à acheter quelque chose parce que c'est trop cher, tout le monde sait que si on en achète plus, on peut demander à ce que ce soit moins cher. Et quand on a, avec une personne qui est en grande pauvreté, on avait rencontré Danone, vous savez, le grand groupe. Elle leur a dit, pourquoi vous me vendez les yaourts pas chers par 12 alors que je ne peux déjà pas en acheter un ? Et ça nous a fait réfléchir. On s'est dit, on va acheter les 12, mais il faut qu'on soit 12 personnes pour que chacun puisse avoir un yaourt pas cher. Et c'est parti comme ça. Et l'idée, c'était donc d'acheter à plusieurs pour avoir des échelles de prix et pour avoir une dynamique pour obtenir des produits de bonne qualité environnementale et aussi sociétale et pour pouvoir se nourrir dignement et durablement. Et c'est comme ça qu'on est allé à la rencontre des locaux. Bien sûr, parce que c'était moins cher quand on allait chez les paysans directement et qu'on a pu discuter avec eux. Et là, le choc, c'est de se rendre compte que les paysans n'étaient pas riches et que très souvent eux aussi flirtaient avec la pauvreté. Et ça a été une très belle rencontre parce que du coup, il y a eu une comment dire, une belle dynamique qui s'est mise en place. C'était du gagnant-gagnant et il fallait que tout le monde y gagne. Et ça, c'était très, très enthousiasmant. Voilà. Après, toutes les questions se sont posées sur le bio, le pas bio, qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on n'achète pas, qui rentre dedans, comment on fait un groupement d'achats, comment on fait une association. Mais ça, bon, vous connaissez tous ça par cœur et on l'accompagne avec des lavaux. C'est parti d'une expérimentation où on s'est dit, on voit bien que dans les jardineries, les gens jettent, mettent au compost les replants. Parallèlement, il existe dans les villes des jardins. Donc, les personnes en situation de grande pauvreté sont allées demander des jardins dans les mairies. Aucune n'en a aucune. Aucune. Quand l'association est arrivée en disant, est-ce que vous auriez des jardins dans lesquels on pourrait faire pousser des légumes pour les manger, on a eu autant de jardins qu'on voulait parce qu'il y avait plein de jardins qui n'étaient pas utilisés. Et on s'est dit, il n'y a pas d'accès à la terre nourricière pour les plus pauvres. Et du coup, on a travaillé sur les terres communales. Vous savez, ces terres qui appartiennent à tout le monde, dans le temps, on faisait pètre la chèvre ou la vache sur les terrains communaux. C'était des terrains qui faisaient partie du patrimoine de tous et qui permettaient à l'époque de lutter contre la précarité alimentaire et de lutter contre la malnutrition des enfants. Aucun enfant n'avait pas de lait. Il y avait ce lait du communal. Et donc, on est revenu sur cette notion en disant, en demandant aux communes, avez-vous des terrains communaux ? Et sur ces terrains communaux, nous avons planté les replants que nous avons pu récupérer dans les jardineries. Et ces replants, nous n'avons plus qu'à les arroser et puis à récolter les légumes. Et là, tout à coup, tout s'est inversé. Ceux qui habituellement ouvraient leurs cabas pour recevoir de la nourriture ont été ceux qui apportaient des légumes dans les structures de distribution alimentaire ou qui répartissaient et qui donnaient. Donc, de receveurs, les gens sont devenus donneurs. Et je peux vous dire que ça donne un coup à les citoyennetés. Et ça a changé des parcours de vie.